Musique Bravo ! Râle-bol, râle-bol, râle la casquette, plein les bottes, j'en peux plus de ce nabo, j'en peux plus de ce minable. Qui sait qui s'est fait gauler il y a un mois pour avoir caché chez lui de la cocaïne ? Qui sait qui s'est fait arrêter il y a 10 jours pour conduire ton état d'ivresse ? Qui sait, on l'a appris il y a deux jours, qui dépense 6 000 euros par semaine pour son cannabis ? C'est Justin Connard Bieber ! Qu'est-ce qu'on attend pour le foutre en tôle, ce petit con ? En France, tu te fais attraper avec un vieux pétard mouillé dans ta poche, on t'amène au poste, hein André ? Et l'autre crétin qui se prend pour Pablo Escobar, on lui dit rien. Déjà que sans tout ça, je trouve qu'il mérite d'être puni ce débile. Mais oui, bon Dieu, le châtiment ! Bieber, il mérite les travaux forcés pour crime contre l'humanité artistique. Il mérite la chaise électrique pour atteinte à la dignité de la musique. Il mérite la pendaison pour génocide mélodique. Et qu'est-ce qu'on fout ? Rien ! Je croyais qu'ils étaient sévères, les Américains. D'habitude, quand ils attrapent un Mexicain, payaient 2 dollars de l'heure à faire le larva pour des Yankees obèses. On perd pas de temps, 48 heures, il est retourné au royaume des tacos chiquito. Et là, rien ! Il peut faire ce qu'il veut, l'autre dégénéré canadien. Non mais c'est dingue ça ! Et Dieu sait que je suis tolérant comme garçon. Mais quand on mérite la peine de mort, on mérite la peine de mort. Merde ! Je suis pour la paix dans le monde et le pardon vers mon prochain. Mais pas pour Justine. Pour Justine, je suis pour une émasculation en public retransmise sur le net et sur France 2 pendant la messe de dimanche. Non mais merde, c'est vrai quoi, c'est agaçant à la fin. Petit puceau du Grand Nord. Désolé, mais il fallait que ça sorte. Bon, passons à l'invité. Ah, Laurent Dutch, bonjour. Non, c'est pas vrai, on a vraiment décidé de m'énerver aujourd'hui. Pourquoi il vient Laurent Dutch cette fois ? Un livre sur le RER ? Un document sur l'histoire secrète de la RATP ? Un plan du bus interactif ? Il va nous chanter le poissonneur d'Illila ? Il vient nous présenter sa collection de passe-navigo ? Merde, quand est-ce qu'il refait des films celui-là, mon Dieu ? Oh, Maître Daniel ! Quoi ? Qu'est-ce qu'elle veut, la Chiltoc ? T'es encore là ? Tu fais pas les soldes ? Tu chasses pas les chiens ? Qu'est-ce que tu veux ? Bon, mon Dieu, maintenant que tu m'as interrompu. Maître Daniel, c'est qui l'invité ? Enfin, Sony, tu le fais exprès. Non, c'est qui ? Alors, non seulement t'as le physique de la Bécasse, mais en plus t'en as le QI. Je comprends pas. Oh, zut, l'invité, c'est Laurent Dutch, ancien acteur reconverti VRP transport public et consultant en fermeture automatique des portes, accessoirement collectionneur de cartes orange. Oh, c'est bizarre. Il a une tête de prof sous-alimenté. Je suis sûre qu'il est pauvre. Perk, caca. Ah, Sony, Sony, Sony. Non de Dieu, non de Dieu. Décidément, ma pauvre, t'es vraiment gourde. À côté de toi, Zaya, c'est Marie Curie. Tu es débordante comme un métro aux heures de pointe. Tu es mélodieuse comme un Roumain à ligne 13. Mais tu es conne comme un pique-pocket manchot. Laurent Dutch n'est pas pauvre. Grâce à ses bouquins sur le métro, il est riche à millions. Quoi ? Riche à millions ? Mais oui. Oh, mais qu'est-ce qu'il est séduisant d'un seul coup. Oh, j'ai envie de lui faire faire mon parcours amoureux RATP. C'est quoi ton parcours amoureux RATP ? Je me déshabille ligne 8 station Bonne Nouvelle. Je mets tout nu ligne 11 station Place des Fêtes. et je lui saute dessus de ligne 9 station Rue de la Pompe. Ouais, tu parles. Dès qu'il te verra à poil, ça va lui rappeler la ligne 8. Quelle station ? École vétérinaire. Bon week-end. Merci d'aller voir.